Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Dark Souls 3. On en vaut, on ne perdons pas de temps. Allons parler, Faucon de Braille. You offered the Lords of Cinder, the Undead Legion. So that's how they're delivered to their thrones. I pity the Surrey Souls. Is that really Lordship's last reward? Ironique qu'il dit ça puisqu'il faisait partie justement de la Légion. Même s'il n'avait qu'un bouclier. Merci pour l'aider à trouver leur place final de restant. Je pitié les Surrey Souls. Donc on va récupérer un anneau. Un anneau assez particulier parce qu'il réduit le coût des capacités. Les PC en capacité. Pratique quand tu les spammes. Un anneau remis aux membres de la Légion des morts vivants de Farron. Il réduit la consommation de PC entraînée par l'emploi des capacités. Pour mener leur mission à bien. Les Veilleurs des Abysses se devaient développer un ordre de combattre à l'épée. Transcendant tout ce que l'on avait pu voir jusque là. C'est le sang du loup qui leur permit de le faire. Et cet anneau en est le prolongement des effets. J'aurais plutôt dit. Et cet anneau en prolongement des effets. Pardon. Excusez-moi. Je ne lis pas encore très très correctement. Faites son mieux. Euh... Hop. Bon, on va s'occuper des catacombes de Carthus. On fera les profondeurs qui se trouvent dans les catacombes de Carthus plus tard. Nous avons bien des choses à faire dans un premier temps. Notamment de nous occuper des différents squelettes que compose cette petite zone. Je vais essayer globalement de la roche. Je ne suis pas sûr que j'y arrive. Parce qu'il y a pas mal de pièges. Pas mal de moots qui peuvent être assez retards. Il y a... Ici tu peux farmer sur les certains squelettes. Sur les grands squelettes. Pas ceux-là. Je te prie de bien vouloir mourir. Merci. Je disais sur les grands squelettes. Vous pouvez farmer les véritables carcans. Et je l'ai trop fait à l'époque. Pour farmer le salement des thalatophiles. Vous voyez celui-là, 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 on va pas la fronter. Juste trop chiant. Ce n'est ni assez de vie, ni assez d'endurance pour m'amuser avec lui. Oh, je pense que c'est très bas de distance. On va loin. Ok, au suivant. On va récupérer dans peu de temps un homme de pyromancier. J'ai eu juste la blab. Elles ne viennent pas m'embêter. Je vais y aller un peu plus loin. Taïo, messire. Taïo. Alors attention avec les ennemis qui se trouvent là-bas. Ce n'est pas un ennemi facile. Vraiment pas. On va quand même aller l'affronter. Il va me gêner sinon. Merde. Je n'aime vraiment pas ces ennemis. Ils me mettent beaucoup trop de pression. J'aime tranchante. Parfait si vous voulez jouer en dextérité. Juste là, nous avons le tome de pyromancier. On va rencontrer Hanri dans un peu de temps. Un petit fauchon. Malheureusement, il y en a encore un autre juste là. Je n'ai pas vraiment envie de l'affronter. Il n'y a pas de choix. Il peut apparaître discrètement dans son dos pour le mettre. Une petite attaque. R2 charge, oui. Non ! Ce personnage te fait un peu le Yamakaki. Lui est mort. Il y a un deuxième qui s'annonce. J'ai mis un coup de pied au Yamakaki l'attaque. Ça, c'est chiant ça. On va su t'es par ici, mais on n'a pas tout à fait terminé avec cette petite zone. C'est pas un mur invisible, là ? Je croyais. Il y en a non plus. Vraiment. Il se passe à l'instant où je le croyais. Hors de mon chemin. Bados poussiéreux. On a été là-haut ? D'accord. D'accord, d'accord. J'essaie de me repérer dans cette zone. C'est pas évident. Moi, le labyrinthe, c'est la mer à boire. Je crois que par ici, on devrait rencontrer Hanri. Oui, bonjour. Du coup, c'est... J'allais dire waifu. Non, du coup, c'est Osbando. Bonjour, Osbando. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a de la chance. T'as vu mon compagnon, Horace ? A mon malheur, j'ai été fermé par une trappe et nous avons été séparés. Je n'ai pas pu le trouver depuis. Non. Oui, je vois. Horace est un knight valiant. Il peut regarder un peu de la zone. Il peut regarder un peu de la zone. Il peut regarder un peu de la zone pour moi maintenant. C'est deux fois la résolve. Si vous le trouvez, s'il vous plaît, que je restais dans les catacombs et que je l'ai mis en prison pour le guide, comme toujours. S'il vous plaît, je vous demande. Que les flames guident votre route. Si vous le trouvez, que je restais dans les catacombs et que je l'ai mis en prison. Ok. Il vous dit ce qu'il allait dire. Son compagnon est très loin dans les profondeurs. Et malheureusement, il est devenu faux. Ouh là. Eh, c'est qu'il y a du monde par là-bas. Le touffe de l'icaine rouge, c'est pour reponger le saignement. Pratique. Je me demande si on peut pas descendre par ici. Simple... Hypothèse de ma part. Non. Ça suffit, vous deux. C'est une bande de corneaux, je te jure. Avec leurs flèches. De toute façon, j'arrive là. Je vais vous la mettre au travers de la gorge, moi, vos flèches. Vous allez voir. Un petit passage. Ah, pas compliqué sinon, mais il y a quand même... Vous vous souvenez du film... Fourmise, tu crois ? Oui, bah. C'est pareil, mais avec des squelettes. Attends, on va y aller doucement. Il y a autrement. On va attendre que la boule remonte et redescende. Ah ouais. Je savais pas qu'elle allait jusqu'à là. Juste à notre droite, il y a... Un passage qui s'occupe justement de la boule. Et je veux pas attendre que la boule explose. Parce que c'est lui qui maintient la stabilité de la boule. Et là voilà. C'est fourmise ou c'est mille et une pâte ? Je ne sais plus. Dans lequel des deux dessins animés, il y a une boule chante comme ça à base de fourmis ? Je ne sais plus. Tout ça, ça c'est des très très vieux films ça par contre. Je me souviens quand j'étais petit, je crois que c'était dans Fourmise. Le passage avec la guerre entre les insectes, entre les fourmis et d'autres pestiloles. Il m'avait traumatisé. Je m'en souviens que c'était... Le pauvre de... Le pauvre Luminis. Le petit Luminis. Il m'a été traumatisé par ce film. J'étais jeune aussi à l'époque. Je pense que le... Le dernier mec qui m'a le plus traumatisé quand j'étais petit... Ironiquement, je crois que c'est le Roi Lion. Avec la mort de... Le lion là, je ne sais plus son nom... Mufasa ? Aïe aïe ! Ouh la ! Ouh la ! Non ! Barrez-vous bande de cons ! Ah tout ça pour un anneau de Dopa dans le cartouz. Le anneau de Dopa dans le cartouz on peut le lire ? Ça améliore légèrement la dextréité et vous rend visible pendant les Roulan. Mais c'est pas très efficace contre les... Contre les monstres. Anneau porté par les guerriers de Carthus. L'Oriane des Sables. Il augmente légèrement la dextréité et dissimule son poseur. Quand ce dernier effectue une Roulan. L'art local de combattre à l'épée courbe. Mais à l'accent sur la fluidité des enchaînements de Kho'undi. Des maîtres en la matière qu'ils médusent leurs adversaires. En virevoltant sans plus d'effort qu'un grain de sable. Emporté par le vent. Ils sont fidèles à l'arche suprême. Ils vont venir conquériront de la plupart des royaumes connus. Justement monsieur Vomir. Sera notre pose finale de cette zone. Alors ces 3 à 4 copains ici. Je vais pas m'amuser avec. Pour plus j'ai pas m'amuser avec. Avant qu'ils ne m'enchaînent comme du poisson pourri. Je suis beaucoup trop amusé avec eux. Enfin entre grand guillemets quand je les ai fermé pour avoir le... Il est véritable de carton ? Bon on va rentrer bon. Ah, ouh, 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 ouh. Ah, ouh, 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 ouh. J'ai compris. Merci Mauro. Mais agréable. Hein ? Faut utiliser son... Son décor à son avantage, non ? Evidemment il n'est pas tout à fait mort. Mais gaffe ouh, je te rends reboulé. Il donne des fragments. Le plus important c'est qu'il donne des... Des data percans. Quand vous faites le serment de la teufille. Et que vous n'avez pas envie de vous en garder avec le mode online. Il vous faut les farmer. Il vous demande beaucoup de chance. Parce que même avec beaucoup de chance en fait. Il ne le loot pas vraiment. C'est très... Assez pénible d'ailleurs. Je suis certaine qu'il te fait à ma jeu là. On va monter de niveau. C'est pas une zone qui est... Dis donc ! Quand tu rush, ça va. Mais c'est vrai que dès que tu commences à tout ramasser, ça devient un peu compliqué. Je vais continuer d'augmenter la vitalité parce que... C'est vrai qu'on est quand même relativement léger. Et je crois que c'est tout. Il y a personne qui est de retour ici ? Très bien. On va en y retour non ? On va monter mon... On a fait le testus à plus 4. Parfait. On va retourner à la catacombe. On a pas tout à fait terminé dans la catacombe. Ce sera l'idée la plus judicieuse qu'il me dit en tête. Les liens en question, il est assez vénère. Je sais même pas quand est-ce que je vais rester actuel pour le prochain épisode. Parce qu'il fait très mal. Il l'attaque large. Il est banquille. Bref, il n'est pas facile. On va pas. Juste ici. Non, c'est pas ça. C'est pas là. C'est pas celui-ci. Ça doit être de l'autre côté. Peut-être... Je sais pas d'avoir m'occuper du... Du guerrier là-bas. Ça c'est pas un guerrier, c'est un rat. Alors quand on va venir ici, il y a un peu LG qui va popper. Peur une braise. Il va popper juste maintenant. Normalement. Zoliga, le tueur de chevalier. C'est le moment de se barrer. C'est le moment d'utiliser le décor à son avantage. Vraiment. Et je vous en prie messieurs. A votre service. Parce qu'ils sont... Il est ultra tankier. Il fait ultra mal. C'est sur lui qu'on va récupérer mon set préféré. Ok. On a récupéré son anneau tueur de chevalier qui fait plus de dégâts. Quand tu tapes sur quelqu'un qui a un bouclier qui fie son bouclier. Et bah tu fais plus de dégâts sur... D'endurance. C'est important à avoir quand tu combats quelqu'un qui a un grand bouclier style le bouclier d'Avel. Ça s'est plutôt bien passé. Je suis assez content. Au vu que ça continue comme ça. Tu sors toi. Alors là-bas on va rencontrer un ennemi qu'on a déjà eu le plaisir de rencontrer dans le DS1 et le DS2. Que sont les... Les roues squelettes. Et pas seulement. Les slimes aussi. Ils sont peut-être un peu moins difficiles à affronter que dans DS1 d'ailleurs. Il y a plus qu'un. Attention slime. Il y a des slimes qui peuvent me tomber dessus. Voilà. Notamment là-bas. Oh 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 oh. Par exemple ici qu'il y avait des slimes qui peuvent me tomber dessus. N'est-ce pas ? Ils sont... Ils sont là qui m'ont offragile au feu. Pas aux éléments en général. surtout au feu l'anneau de sanglant de carthus fait je crois que ça réduit non seulement que dégâts c'est ça améliore la visibilité de leur loin mais réduit la défense c'est ça donc j'ai jamais utilisé mais c'est vrai que je pourrais en vérité parce que ce n'est pas intéressant soit que l'idée n'est pas mauvaise est ce que j'en ai vraiment besoin je ne sais pas parce que toute façon je n'ai pas spécialement besoin d'avoir une meilleure amassibilité que ça le ça marche très bien la roulade de base marche très très bien donc le problème ne se passe pas vraiment j'ai réduit les dégâts ça augmente les dégâts qu'on peut avoir dans le trompe de terme voilà du balai mon cher mais juste ici normalement petit mur invisible on va récupérer une cendre qui se trouve juste là cendre de gâtant de temps qui va nous permettre entre autres de récupérer des rouges de carthus à la volonté je crois malheur je dois les affronter tu vois j'estime j'estime vraiment je sais pas peut-être que vous serez pas d'accord mais j'estime vraiment que les ennemis comme ceci qui ont une liste d'attaques importantes et l'utilité de tech on devrait pouvoir banquer leurs attaques en fait genre la poise à être effectif équilibre être effectif tu as tu es chiant tu sais ici à me signer voilà du balai très cher deuxième je peux remonter mon âme en plus 4 c'est que tu es positif non 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 qu'est ce qu'il se passe non trop tôt dommage lui il fait double de gamme double l'âme mais là c'est pareil tu vas tu devrais pouvoir tanker l'attaque alors je sais pas vous qu'est ce que vous en pensez est ce que vous vous amuseriez mettre à vous faire à faire en sorte que si tu as une grosse amur et bah tu peux tout simplement tanker l'attaque sans être embêté moi ça fait du sens en fait tout simplement un peu mal d'items qu'on a pas ramassé mais il n'apporte pas grand chose de mémoire sinon je les aurais ramassé sinon je les aurais noté quelque part dans ma mémoire on a la boule qui a pété aussi il ya petit crabille une jambe de ténèbres pratique si tu veux jouer avec les armes ténébreuse ce qu'on pense ce que je moi on va quand même encore un petit peu avancé de son en soi le boss à même en même temps ah je sais pas quoi faire non on va y aller tant pis allez on avance au moins débloquer le raccourci j'hésite à retourner à les cheveux vite fait pour monter mon arme ne serait-ce que ça j'aime de feu alors lui j'aimerais éviter de l'attaquer donc on va gentiment passer notre chemin regarde le c'est bloqué ça m'a l'air bon juste ici il y a un raccourci hop là c'est attention aussi parce qu'en fait bon nombre d'ennemis vont spawner d'un seul coup il existe une petite tactique pour eux j'allais sur le pont le point d'une le point d'une échelle aussi c'est dommage ils sont pas tous morts on s'est pas grave merde je pensais qu'on pouvait remonter et enri est là haut ou pas vous savez quoi tant pis on va on va se téléporter j'ai fait une bêtise mes excuses on va retourner jusqu'à les cheveux dans ce cas il fait une petite pause pour vous pour vous ce type tout ça on se retrouve juste après il nous y revoit l'âme j'ai été mon été mon âme j'ai été mettre un point de vitalité supplémentaire nous serait utile je pense sans attention à la boule parce que du coup à l'air au spod on va passer par là où là où il y avait le la braise vous savez dans la petite zone il y avait une grigue qu'on a ouvert il ya quelques instants passer par là on va juste faire attention aux rats parce que eux ne vont pas monter et puis on va pas faire ce que j'ai fait tout à l'heure on va juste aller sur le côté pas ici mais un peu plus loin sur le côté droite il ya un chemin normalement normalement ici il va me suivre longtemps sera mais tu touffes ma gueule mais tu vas me lâcher oui j'en reviens pas et du coup ils arrivent tous c'est ça c'est pas cool ok il tourne personne c'est bon ok il faut qu'on parle il faut surtout pas lui dire où il se trouve parce que sinon ils veulent devenir fou et la quête est ratée aura se trouve juste en bas ici ironique il ne le voit pas bon nous avons un boss à affronter ne perdons pas plus de temps espérons juste que ce poste ne vous pose pas trop de problème ce serait dommage je vais enlever ça je vais mettre peut-être je ne sais pas c'est vrai que ça serait utile ça je pense que contre le boss sera pas utile puisque c'est un boss ténèbre il n'est pas sensible au poison pas à ma connaissance en tout cas le rouge de cartouche ne lui servira pas à grand chose avec le boss le poste qu'on va affronter est un boss composé de comment dire il a il a trois trois bracelets et les trois parcets il faut les faire péter on tape en dessus je vais mettre full vie comme ça je pourrais lui faire mon plein potentiel de dégâts c'est pas un boss difficile il est juste plus impressionnant qu'il ne l'est vraiment vraiment on va aussi récupérer un tome de pyromancie il est vraiment comme ça il est donc il a de faire la première il a la première il a un il a un on il a un on 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 donc nous sommes téléportés littéralement dans les abysses et là dans le fond dans le fin fond de cette zone un géant demeure je vais commencer par cette main là attention normalement il ya certains endroits où vous êtes à l'abri mais c'est pas des plus ils ont les plus intuitif on va faire de son mieux pour ne pas se faire toucher ok c'est le noït le noït est réel ah t'es gueule mon cher retour d'où tu viens fin fond des abysses là où est ta place disparaît et voilà qu'ils terminent c'est évident et la porte s'ouvre je peux aller le faire on en aura besoin je vais vous montrer mais plus tard on va aller vingt-deux mille âmes c'est pas mal on va pouvoir monter le niveau tu peux aller le feu on en aura besoin je vais vous montrer mais plus tard on va aller toujours tourner les cheveux voir s'il ya pas les choses à faire on va pouvoir se laisser là je vais juste vous montrer le prochain la prochaine zone notre prochaine zone c'est du côté de horace comme vous avez pu le constater qu'il se trouve un peu en bas allons voilà est-ce qu'il y est toujours je ne sais pas pas de questions pourquoi il y a encore il y a Henry 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 a laissé un prisme oh je ferai ça au prochain épisode allez on va aller voir les cheveux s'il n'y trouve pas donc prochainement deux zones sauf à nous la zone où il y a l'échelle comme je vous ai montré et là où il y aura c'est ce qu'on va faire au prochain épisode et la zone en face à nous qui nous mène à Eriki là on a deux deux grands boss sauf à nous euhm Yorm et puis Aldrich on fera Aldrich en premier je pense je crois que Yorm est pas mal c'est pas mal de faire Yorm en premier parce qu'il donne pas mal d'âme et qu'il est relativement facile ça monte de niveau donne moi quelques niveaux s'il te plaît ma grande je monte à 20 moi je commence doucement à manquer un peu d'environ en fait je suis toujours un peu un peu limite limite en termes d'endurance mais au bout du compte on ira par s'en sortir ne vous inquiétez pas on lui donne la cendre il y a d'offre de nouvelles choses notamment des rouges du cartus et de l'empoisonnement de raisins de pain pourru pratique je vais acheter ça si j'en ai besoin il y a aussi des raisins de pain bolet et des cucuris très pratique les cucuris sont très très bien en pvp ah et puis on a le cède aussi de l'armure de la légion mode de manviant des abyss futures je regarde juste on va voir grerat le grerat s'il veut pas partir il veut pas encore partir très bien très bien je pense qu'on a fait le tour Henri est-tu là ? non non plus très bien bon et bien ce que je vous propose moi c'est qu'on se laisse là pour aujourd'hui on ira faire la zone avec le vieux roi démoniaque dans un prochain épisode en tout cas pour le moment je pense qu'on est bon pour aujourd'hui ok bien j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à mettre un commentaire un j'aime et pourquoi pas vous abonner vous savez que ça me fait toujours plaisir et puis on se retrouve très prochainement allez tchuss